On réalise un palan en enroulant plusieurs fois une corde autour de deux balais, tenus verticalement par deux personnes différentes. L'une des extrémités de la corde est nouée solidement sur l'un des manches. Si un opérateur tire sur l'extrémité libre de la corde, il parvient sans peine à rapprocher les deux balais, même si les deux personnes les retiennent de toute leur force. Le nombre de tours de corde autour des balais démultiplie la force à exercer pour les rapprocher. Plus celui-ci est grand, plus la force nécessaire est faible. En contrepartie, la longueur de corde à tirer est augmentée.